Moi, ce que je m'attends de ma semaine, c'est de découvrir une nouvelle ville à Nouveau-Coin du Québec et puis d'aider aussi des gens. Même chose pour moi, c'est ça qu'on veut vraiment aider les personnes là-bas, puis aussi voir c'est quoi la pratique en région à cet endroit-là. On s'attend à découvrir beaucoup de choses, de découvrir la pratique en région, de voir des gens de Rouen-Noranda et de l'Abitibi en général, de rendre des avis juridiques. Travailler assez fort avec les étudiants toute la semaine et vraiment découvrir la région. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Grosse journée en vue, journée existante aussi. Cet après-midi, on va visiter le Café aux Terriens pour discuter avec des gens de l'organisme Place aux Jeunes pour nous faire parler de la vie à Rouen-Noranda. Puis moi, je rencontre mon premier client ce soir. Donc, on va voir comment tout va se passer. La plus-value d'être ici à Rouen, c'est de pouvoir rencontrer les gens sur place, dans la région, de connaître les enjeux locaux et vraiment de pouvoir s'intégrer parmi les gens qu'on veut servir. On a rencontré des juges aujourd'hui qui nous ont parlé de la cour itinérante, que j'ai trouvée fascinante. On a aussi rencontré des avocats qui nous ont expliqué un peu la différence de la pratique en région. Moi, je connais Montréal, donc c'était tout nouveau pour moi, la pratique en région. Ils nous ont parlé de la collégialité, de leur proximité, très intéressante. En après-midi, nous avons notre première foire à l'information qui va se passer au Promenade du Cuivre, donc le centre commercial de Rouen-Noranda. On va aller donner de l'information juridique aux gens qui seront présents dans quatre grands domaines du droit. Bonjour, Archia! Bonjour! On est en direction de la première foire à l'information. Et on va au centre d'achat. Ça promet. On espérait de la pluie, mais il faut que les gens viennent nous voir. Aujourd'hui, on fait la foire à l'information. Donc, on est là pour donner de l'information juridique à des gens dans le centre commercial. On a quatre divisions. On a consommation, logement, famille et système judiciaire. Donc, on espère avoir beaucoup de questions, puis c'est ça! On est présentement en route vers la bibliothèque de Rouen-Noranda pour faire notre deuxième foire à l'information. On va faire ça pendant un beau deux heures, répondre aux questions des gens qui vont être présents pour nous voir aujourd'hui. C'était très intéressant ces deux derniers jours parce qu'on a fait les foires à l'information. Puis, autant qu'on se sentait déjà très impliqués dans le processus d'accès à la justice de manière générale, au lieu de viser un par un des gens en division conseil, on est allé beaucoup plus dans le volet un peu plus large de foires. Donc, ça, ça a fait plaisir. Puis, de voir que les gens ont cet intérêt, puis surtout cette préoccupation en fait de trouver des ressources et d'être ces ressources, c'est hyper gratifiant pour nous. Mais surtout, ça fait du bien de les voir un peu plus apaisés, un peu plus rassurés. La revoir à l'information, ça nous a vraiment permis de travailler, donner de l'information juridique, puis aussi d'arriver, puis pas nécessairement avoir déjà les questions tout préparées, mais être plus rapide, puis chercher les réponses devant les clients. Puis, ça a vraiment beaucoup pratiqué notre bibliothèque, peut-être? Je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment une expérience classifiante. La personne à qui je parlais, c'est vraiment contente qu'on soit là cette semaine, puis des services qu'on a rendus. Puis, ça fait du bien de voir qu'on a fait aider les gens au cours de la semaine. Je trouve que j'ai amélioré ma capacité à trouver un équilibre entre travailler fort sur le dossier de ma cliente, mais aussi apprécier le moment. Bien, j'en retiens que l'accès à la justice, c'est quelque chose qui est encore à travailler en région, et aussi à Montréal. C'est aussi des réalités différentes qu'on a pu découvrir justement à travers la semaine. Par exemple, le manque d'avocats ou de personnes accréditées pour les modes alternatifs de résolution des conflits. Donc, je pense que ça nous a vraiment fait voir les yeux sur la réalité de la pratique en région, puis comment est-ce que ça a dû faire de Montréal. Sous-titrage ST' 501